Bonjour à tous et à toutes, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être le premier vlog de l'année 2021, donc ça va être le retour de mes vidéos, voilà. Déjà j'espère que vous allez tous et toutes très très bien, donc l'année dernière c'est vrai que j'ai complètement laissé tomber YouTube, j'ai complètement laissé tomber le coloriage, j'ai pas du tout colorié de l'année, je crois, enfin peut-être janvier, février, mais après plus du tout, en plus on a eu beaucoup beaucoup de changements avec mon mari, franchement 2020 ça a été une année un peu pourrie, bon pour beaucoup de monde, mais pas qu'à cause du confinement, vraiment je sais pas, c'est une très très bonne année, l'année 2021 commence mieux déjà, donc je me dis c'est super et du coup j'avais grave envie de reprendre les vidéos, de reprendre YouTube, de reprendre le coloriage, etc. etc. Donc ben voilà, j'espère que vous serez content, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les nouvelles chaînes que vous avez découvertes, voilà, vos découvertes coloriage, etc. etc. Je reprends petit à petit l'univers du coloriage, voilà, je recommence à regarder les vidéos des Colocopines, je recommence à aller sur Instagram un petit peu, etc. Mais c'est vrai que j'avais un peu perdu l'habitude, et du coup j'ai loupé beaucoup beaucoup de choses. Donc voilà, sur la chaîne par contre je pense que dorénavant il n'y aura que des vlogs, parce que c'est vraiment ce que je préfère regarder, et ce que je préfère tourner, donc mon objectif c'est de faire un vlog par semaine, voilà, en espérant réussir à m'y tenir, il y aura peut-être une petite période, je vous expliquerai les petites choses qui s'annoncent, donc il y aura peut-être une petite période, il y aura un vlog plutôt toutes les deux, trois semaines, mais normalement là c'est bon, je suis de retour pour, bon je suis désolée pour le téléphone, c'est ma maman, mais bon je la rappellerai, c'est pas grave. Donc voilà, et je voulais aussi vous montrer la coupable de mon absence dans le coloriage, donc en fait il s'est trouvé qu'au confinement, j'ai eu une folie de lecture, mais vraiment c'était une catastrophe, je lisais un à deux livres par jour, enfin vraiment c'était une catastrophe, je ne faisais que ça, que ça, que ça, mais du coup vu que le confinement, le premier pour moi a duré huit semaines, je me suis retrouvée un beau jour à cours de livres, et j'ai fait quelque chose que je ne pensais vraiment jamais faire, j'avais toujours dit oh c'est pourri, c'est pourri, j'ai installé sur mon téléphone l'application Kindle, donc pour lire, et j'ai adoré, franchement j'ai adoré le fait de lire en numérique, j'ai trouvé ça tellement pratique, tellement cool de pouvoir avoir le livre tout de suite, enfin vraiment j'ai vraiment vraiment kiffé, et du coup mon anniversaire qui est au mois de juin, j'ai demandé à mon mari et à ma maman de m'acheter, si jamais il voulait m'offrir un cadeau, de m'offrir une liseuse Kindle, et donc forcément je voulais la mieux, attendez je la cherche, je ne suis pas mollée, ah elle est là, donc ils m'ont pris celle-ci, donc c'est la, je ne sais pas, c'est celle qui peut aller dans l'eau, mais je ne sais pas comment elle s'appelle, attendez, je regarde, donc il n'y a pas son nom, mais du coup, oh j'avais oublié quand elle était petite d'avoir un kit, donc moi je l'ai prise en rose gold, donc voilà ça se présente comme ça, et en fait j'ai pris celle-ci, parce qu'elle avait les boutons, et je trouve que c'est génial parce que des fois, moi je la tiens dans une main, et du coup je peux changer les pages en la tenant dans une main, que les autres, en fait il faut appuyer du bon côté, pour pouvoir tourner les pages, et donc on ne peut pas les tenir dans une main, elle est super légère et tout, et par contre, je vous avoue que quand même, moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup de plus en plus, et ça me faisait vraiment mal au poignet, etc., et du coup j'ai demandé à mon mari pour Noël, de m'offrir la housse, en fait, et du coup, il m'a offert la housse, et vraiment j'en suis, aaaah, je viens de me rendre compte d'un truc, et c'est pas là, et en fait j'en suis vraiment super super contente, parce que la housse, si vous voulez, hop, on peut la poser, donc en général, moi ce que je fais, c'est que je mets un coussin, et je mets ça par-dessus le coussin, et comme ça je n'ai plus du tout à la tenir, mais vraiment, c'est vraiment, vraiment super, je trouve que lire sur liseuse, c'est vraiment trop bien, en plus, on a tous les livres qui sont réunis au même endroit, moi j'aime beaucoup relire mes livres, donc là c'est hyper pratique, plutôt que d'aller dans la bibliothèque, d'en prendre 15, parce qu'en général je vais relire que mes passages préférés, etc., enfin vraiment c'est trop bien, par contre, je n'ai pas renoncé en livre papier, au livre papier, et du coup, chaque fois qu'il y a un livre sur liseuse que j'aime beaucoup, et bien je le demande, ou je me l'offre en livre papier, pour l'avoir quand même en vrai, donc voilà, donc en fait, tout est la faute de cette petite chose, voilà, si je ne l'avais pas, j'aurais continué à colorier beaucoup, mais à cause d'elle, ce n'est pas le cas, donc voilà, j'ai fait une folie, une razzia Etsy et Amazon de livres de colorier, je vous montre ça juste après, voilà, donc dans les vlogs, qu'est-ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer mes coloriages, mes achats, peut-être les puzzles, parce que j'ai un peu la passion puzzle en ce moment, le diamond painting, plutôt, en fait, je trouve qu'il n'y a pas de challenge dans le diamond painting, enfin, on trouve le diamant avec le bon numéro, on le met à l'endroit qui est indiqué, et c'est tout en fait, et c'est vrai que je me suis un petit peu lassée, par contre les puzzles, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a cette réflexion, etc., etc., et je vous avoue que c'est aussi à cause de ma classe, parce que cette année, j'ai des grandes sections CP, et on fait pas mal de puzzles, et les élèves adorent ça, et du coup, ça m'a replongée dedans, mais vraiment, j'aime beaucoup, donc je vous montrerai, je pense, mes puzzles, je vous montrerai aussi, je pense, la couture, là, je ne coupe pas forcément beaucoup, beaucoup, mais j'ai repris de manière régulière, donc je vous montrerai ça, je vous montrerai mes lectures aussi, après les lectures, je ne sais pas si tout le monde sera intéressé, mais je me dis, ça peut valoir le coup, voilà, donc voilà, un petit peu tout mon quotidien de loisirs créatifs, entre guillemets, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous adorez voir dans les vlogs, s'il y a des choses que vous n'aimez pas du tout voir dans les vlogs, etc., je suis désolée, je n'arrête pas de me regarder dans mon retour, parce que je ne suis plus du tout habituée, mais ça va se calmer au fur et à mesure des vidéos, évidemment, donc voilà, en tout cas, je suis trop, trop, trop contente de retourner des vidéos, donc j'espère que ça vous fait plaisir aussi, moi, je vous fais de très, très gros bisous, je vous laisse avec tout le vlog, et donc il y aura, je pense, comme je vous ai dit, un vlog par semaine, avec une semaine de décalage, en fait, je pense que je les posterai le week-end, après que j'ai tourné, voilà, comme ça, ça me laisse une semaine pour le monter, pas d'excuses obligées de, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas le temps, ce n'est pas possible, donc voilà, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je vous laisse avec le haul, livre de coloriage, j'ai craqué mon slip, et voilà, à très vite ! Et donc, comme chaque fois que je reprends le coloriage, j'ai complètement craqué mon slip, et j'ai fait une commande absolument incroyable, donc je vais vous montrer un petit peu les nouveaux livres qui ont rejoint ma collection, voilà, je ne vais pas vous les montrer tous, tous en détail, mais si jamais ça vous intéresse, ben n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Donc tout d'abord, j'ai craqué sur le livre Steampunk de Jade Summer, ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté un livre de Jade Summer, mais celui-ci, je les trouve vraiment très jolis, moi j'adore le Steampunk, et voilà, du coup il est très beau je trouve, les dessins sont quand même bien travaillés, donc voilà, je ne sais pas exactement combien il y en a dedans, il me semble qu'ils sont quand même en double par contre, voilà, donc là vous avez des exemples, je trouve que même les portraits, ils sont super bien faits, les animaux et tout, enfin j'ai vraiment hâte de le connaître en couleur. Ensuite, j'ai complété ma petite collection de Annaline, en achetant ce qui me manquait, et qui me faisait le plus envie, je ne les ai pas tous acheté, il me semble qu'il me manque ces tout premiers, parce que les traits étaient un peu plus grossés, ça ne me plaisait pas trop, donc j'ai déjà pris. J'ai pris le Mythical Maidens and Curious Creatures, il est vraiment super beau celui-ci, alors celui-ci, les scènes sont en double, mais vous avez une fois, elle est zoomée, et une fois où vous avez une scène un peu plus agrandie, voilà, moi je préfère quand même quand les scènes sont un peu plus agrandies, je trouve que, ben, c'est plus joli, alors là par contre, entre les deux par exemple, je ne vois pas, c'est quoi la différence, je ne sais pas, ce n'est pas tout un zoom, mais sur certaines, oui, voilà, donc c'est un peu que des créatures de la mythologie, après la ligne, c'est assez connu, donc je ne vous le revente pas en entier, ensuite j'ai pris 100 derniers, le Wimsy Girls Celebrate the Holidays, donc c'est toutes les occasions festives, celui-ci est vraiment joli aussi, là par contre, oui, voilà, c'est un zoom, et une scène entière, et je le trouve vraiment très beau, j'ai vu de superbes mises en couleurs, enfin, vraiment, j'ai hâte de le colorier, il y a toutes les fêtes, enfin, c'est vraiment sympa, voilà, celui-là aussi pareil, très connu, alors j'ai pris le Fairytale Princesses, alors celui-là, je le voulais depuis super super longtemps, pour moi, c'est son plus beau, voilà, c'est mon préféré, et même si c'est un des plus vieux, je trouve que les princesses, elles l'écutent trop trop bien en fait, donc je suis très contente de l'avoir, et j'ai hâte de le commencer, voilà, alors en fait, j'en ai rajouté pas mal de livres, parce que, il y en a plein, que je m'en compte, qui ne sont plus publiés, et je ne veux pas que ça m'arrive, donc je préfère maintenant, quand il y en a un qui me plaît, je le prends, et voilà, ensuite, j'ai pris le Wimsey Girls Decades, celui-là, il est super joli aussi, j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup les années, un peu 50-60, tout ça, donc, il est très mignon, pareil, celui-là, il a beaucoup tourné, donc, voilà, je ne vous montre pas encore, ensuite, j'ai pris, le One of the World Calling Pages, d'Alena Lazzareva, donc moi, j'ai pris le line art, parce que je n'aime pas le greyscale, et j'ai pris le tome 2, parce que j'ai déjà le tome 1, alors, Alena Lazzareva, j'aime beaucoup, mais il y a certains de ces livres, qui ont des thèmes, qui ne me plaisent pas trop, donc, je préfère prendre les best-of, parce qu'il y a un peu de tout, et franchement, je trouve que c'est le mieux, et encore, que je trouve que ce best-of, il est bien moins beau, que le tome 1, s'il y a un tome 3 qui sort, je ne suis pas sûre, que je me le prendrai, on verra, voilà, donc voilà, franchement, les best-of, ça vaut plus le coup, vous avez tous les thèmes, ils ne sont pas si chers que ça, donc, voilà, n'hésitez pas, ensuite, j'ai pris de Selina Fenech, alors pour l'instant, elle, je n'avais que le Fairy Tales, et en fait, ces 4-là me tentaient, et quand j'ai vu qu'ils étaient, les 4 dans un seul livre, j'ai craqué, parce que le livre fait 18 euros, alors que normalement, si vous en avez, si vous en avez acheté un, ils sont entre 8 et 12, donc ça vaut vraiment, vraiment le coup, il y a tous les coloriages, je les trouve vraiment très, très jolis, ces coloriages, alors Selina Fenech, à chaque fois, j'ai peur de me lancer, parce que je trouve que c'est très détaillé, c'est, ça me fait un petit peu peur, mais, j'ai hâte, de, tester, voilà, je pense que c'est vraiment des coloriages, que je vais adorer faire, voilà, donc celui-là, n'hésitez pas, si vous voulez le voir, en plus complet, dans un prochain vlog, vous me mettez ça, en commentaire, oh, il est trop mignon celui-là, j'adore, ensuite, je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quel point j'adore Julia Spiry, alors quand j'ai vu qu'elle avait sorti un livre, de portrait, et bien, je n'ai pas pu faire autrement que de le prendre, alors c'est des greyscale, mais Julia Spiry, je l'aime trop en fait, donc, je ne peux pas, ne pas les acheter, alors il y en a qui sont un petit peu, qui sont vraiment dessinés, c'est vraiment des dessins, et il y en a qui font vraiment photos, donc je trouve que, ça change un petit peu, voilà, là par exemple, ça fait vraiment très photo, et je trouve ça très joli, donc voilà, ce n'est pas mon préféré de ceux qu'elle a sorti, c'est celui que j'aime le moins, mais je voulais quand même l'avoir, voilà, après il y a des très très beaux portraits, et je me dis pour encore plus m'améliorer, par exemple, le maquillage, je suis vraiment nulle en maquillage, donc voilà, j'ai hâte de me lancer dedans, voilà, alors ensuite, j'avais très envie, de me lancer dans un coloriage de Jasmine Beccan-Griffith, et en fait, je voulais le Alice Open Evermades, donc je suis allée sur Amazon, il était en pire de stock, donc je voulais son premier là, il était aussi en pire de stock, il ne restait que le livre des sirènes, le mermaid, donc je l'ai pris, mais je voulais vraiment, vraiment les deux autres, donc j'ai regardé un peu sur Book Depository, et j'ai eu la chance, ils y étaient encore, donc je vais vous mettre les liens, ils n'étaient pas très très chers, Book Depository, c'est un site anglais, donc maintenant, il faut faire attention, parce que l'Angleterre ne faisant plus partie, de l'Union Européenne, vous risquez, vous avez parfois des frais de douane, mais en fait, eux, je ne sais pas comment ils s'arrangent, mais les colis partent d'Allemagne, donc vous n'avez pas les frais de douane, ce qui est intéressant, et du coup, j'ai réussi à trouver ces deux premiers, et je les ai pris, parce que je me suis dit, si jamais après, ils sont sold out, je vais être dégoûtée, et je ne voulais pas être dégoûtée, alors voilà, donc le premier, il est très connu, elle, c'est vraiment vraiment une artiste, donc je suis désolée, ça a coupé, donc j'étais en train de vous dire, que j'avais acheté les trois, jaselines beckett griffith, et du coup, voilà, je vous montrerai un petit peu, donc celui-là, c'est en tout premier, je trouve qu'il est vraiment, très 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 beau, j'adore, celui d'Alice au Pays des Merveilles, c'est mon préféré, voilà, vous savez, je pense qu'il me souvient depuis un moment, j'aime tellement Alice, que voilà, j'adore tout simplement, je trouve que les colorages sont vraiment nous en fait, j'adore, enfin, ça change, je trouve que c'est très très original, ce qu'elle est fait, je sais qu'il y en a beaucoup, celui-ci, ce n'est pas leur préféré, mais bon, quand même, et le dernier, c'est celui des sirènes, donc voilà, moi celui, celui que j'aime le moins, entre guillemets, parce qu'il est quand même, très très beau, mais si je devais en choisir un, qui me plaît moins que les autres, ça serait celui-là, voilà, et j'adore le fait qu'on ait la définition, de toutes les différentes, de toutes les différentes sirènes, qui existent dans les mythologies, je trouve que c'est hyper intéressant, voilà, pareil, ceux-là, ils sont assez connus, c'est pour ça que je ne vous les montre pas, en détail, détail, ensuite, donc, je vais finir avec mes achats Amazon, avant de vous montrer, les plus gros craquages, donc, j'ai craqué, ça, c'était sûr et certain, pour le Midnight Mascara, de Anna Carlson, alors, j'ai pris l'édition Mus, par contre, je ne savais pas, je ne l'avais pas vu dans les vidéos, mais je trouve qu'elle est, il est vachement plus petit, que les autres, je ne sais pas si vous avez tous, ce problème, ou si c'est que moi, mais ça m'a un peu perturbée, quand j'ai vu, qu'il était tout petit, donc, voilà, par contre, il est magnifique, franchement, Anna Carlson, je crois que, chaque fois qu'elle sort un nouveau livre, il est plus beau que le précédent, et mine de rien, le fait que ça soit plus petit, je me dis, ça sera peut-être un petit peu moins long à colorier, on peut toujours rêver, donc, voilà, après, si j'ai bien compris, dans l'édition Mus, les coloriages ne sont pas dans l'ordre, dans lequel elle aurait voulu, Anna Carlson, mais, moi, je trouve que, rien que pour la qualité du papier, en fait, voilà, les livres, c'est rare que je les colorie, comme si c'était une histoire, donc, ça ne me dérange pas plus que ça, si ce n'est pas le cas, voilà, donc, il y a vraiment de très, très beaux portraits, j'ai hâte, de me lancer dedans, voilà, ensuite, j'ai craqué, pour, les deux, enfin, deux, des mariatrolls que je n'avais pas, alors, mariatrolls, c'est vrai que ce n'est pas une illustratrice que j'aime beaucoup colorier, par contre, je trouve que ces dessins sont absolument magnifiques, et du coup, je les voulais absolument, le Luna, vraiment, franchement, je trouve qu'il est vraiment sublime, à la base, c'était le drum race, mon préféré, Anna Carlson, mais je crois, de mariatrolls, désolé, mais je crois que celui-ci, il bat, haut la main, le drum race, ouais, super, super beau, il est trop, trop joli, donc, voilà, celui-ci, par exemple, je me vois vraiment le colorier, j'ai vraiment plein d'idées, pour, pas mal de ces colos, donc, voilà, je pense que le fait qu'il y ait plus de personnages, et moins d'animaux, jouent pas mal, parce que moi, celui des animaux, c'est pas trop, trop ce que j'aime colorier, je trouve que je suis pas très douée pour ça, mais par contre, les personnages, j'adore ça, c'est une petite scène, je la trouve super belle, enfin, je trouve que celui-ci, vraiment, elle s'est un peu renouvelée, et, et j'adore, tout simplement, voilà, pareil, celui-là est très, très connu, c'est pour ça que je ne me montre pas, en prenant le temps, mais, si vous voulez le voir en plus, détaillé, n'hésitez pas, ensuite, j'ai pris le Flora, le Flora, je l'aime beaucoup aussi, alors, le luna, je ne me suis pas trompée, j'ai bien pris les dissonmus, par contre, le Flora, ben, je me suis trompée, je n'ai pas pris les dissonmus, donc, bon, c'est pas, c'est pas très, très grave, mais, quand même un petit peu, après, le papier a l'air quand même, de relativement bonne qualité, voilà, le Flora, j'aime, le Flora, j'aime beaucoup aussi, franchement, là, les deux, trois derniers qu'elle a sortis, ils me plaisent plutôt pas mal, donc, voilà, même si, dans celui-là, il y a encore pas mal d'animaux, mais, je trouve que, déjà, elle a commencé à essayer de faire, des choses un petit peu différentes, après, je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes aussi, dans ces livres, ce qui charge, parce que, c'est plutôt rare, voilà, les petites fées, j'adore ça aussi, donc, non, je suis très contente, de l'avoir, voilà, et en fait, c'est triste, il y a deux ans, j'avais réussi à me débarrasser un peu, de mon âme de collectionneuse, mais je vous avoue, qu'elle est revenue en force, et en fait, je n'ai qu'une envie, c'est, de l'avoir tous les livres, qui me plaisent, donc, on n'est pas dans la panade, ensuite, donc, j'ai craqué sur le, celui-ci, celui-ci, ça fait des années que je le veux, que je ne le prends pas, je ne sais pas pourquoi, maintenant, je l'ai, donc, c'est le Rita Berman, c'est celui sur les insectes, voilà, Rita Berman, pareil, ce n'est pas mon illustratrice préférée, mais celui-ci, je trouve que c'est un, un des plus beaux livres, que j'ai, je l'aime vraiment, vraiment, beaucoup, 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 voilà, il est super connu, c'est Morgane, de Morgane Colopasson, qui, qui l'a, le plus colorié, franchement, tous les colos qu'elle a fait dedans, sont magnifiques, voilà, très très beau livre, alors, il est petit, mais franchement, je crois que vous mettez quand même, une éternité à faire chacun, chacun des coloriages, ensuite, j'ai craqué pour les nouveaux Fabiana Attavasio, donc, j'ai pris le Paradise, hop, donc, ceux-là, ils sont, ouais, je crois que je les ai mis pas mal tournés aussi, donc, voilà, après, si vous voulez une vidéo plus détaillée, n'hésitez pas, je trouve que ça n'a rien à voir avec son style, quand elle a fait les, sur les comptes de fait, mais je trouve que, il est très, ils sont, les deux là, très 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 bon, celui-ci, j'aimais vraiment pas la couverture, genre, avec, je trouve que ça faisait très Tahiti, et tout ça, c'était pas du tout mon tri, mais en fait, je trouve que l'intérieur, est absolument, absolument magnifique, voilà, ça c'est, c'est super 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 beau, j'aime vraiment beaucoup, j'ai hâte, de le commencer, je pense que c'est un des prochains, que je vais, des m'as entamé, parce que j'ai trop 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 envie, de me lancer, même si les colons, ont l'air quand même, assez durs, enfin, ça fait un peu penser à du, Kerberosan, dans le fait qu'il y a une accumulation de choses, celui-là, il est absolument sublime, franchement, il va être trop trop beau, une fois coloré, donc voilà, ça, c'est super super beau, enfin, vraiment, j'adore, 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 et là, son prochain, il devait sortir en février, et en fait, il a été repoussé, il est marqué au 30 mars, j'espère qu'ils ne vont pas encore le repousser, on verra bien, mais c'est pour ça, je ne l'avais pas précommandé, je vais attendre, ça c'est magnifique, je vais attendre, bah, d'être sûre qu'il sorte, en fait, tout simplement, voilà, un très 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 beau livre, et donc, j'ai aussi pris le Ancient Ship Castles, qui pour le coup, est très beau aussi, mais quand, enfin, si jamais vous ne venez d'en prendre qu'un, moi, je trouve que le Paradis est encore plus beau, ça c'est trop trop joli, donc voilà, c'est vraiment, je trouve que son nouveau style, à Fabien d'Internet, j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir, ce qu'elle va nous faire d'autres, donc voilà, celui-là, c'est que des châteaux, qui sont un peu envahis, etc, etc, enfin, c'est très 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 beau, voilà, voilà, j'ai essayé de vous les montrer, un tout petit peu plus en détail, parce qu'on les a un peu moins vus, enfin, je crois, j'avoue, ça fait un moment que, je n'ai pas regardé, je ne suis pas du tout à jour, dans les vidéos, en fait, des Colourpines, donc voilà, j'ai pris aussi, donc, le World, Whistle and World, il me manquera juste, le Fray Deal World, je ne suis pas encore, sûre de le prendre, parce que, il me fait penser un peu, à son tout premier, qui était Animorphia, où c'est vraiment que des animaux, qui existent, etc, et, j'aime un petit peu moins, donc je ne sais pas encore, j'aimerais bien l'avoir, parce que c'est, Gerby Rosane, mais, voilà, je ne sais pas, je ne vais pas, je ne vais pas sauter dessus, donc celui-ci par contre, voilà, je vais vous le montrer, très brièvement, on l'a vu beaucoup, 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 et il est sublime, super, ça, ça c'est absolument magnifique, après, il ne faut pas avoir peur de ça, des fois, je vois, il y a des coloris, mais c'est tellement beau, et je me dis, mais oui, tu vois, tu peux le faire, mais en fait, j'ai trop peur, donc, après, celui-là, par exemple, il ressemble beaucoup à un, qui était dans le Animorphia, il me semble, ça, 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 j'aime beaucoup aussi, mon préféré, c'est lequel, je ne sais plus où est-ce qu'il est, bon, vous allez voir que je ne vais pas le retrouver, j'ai dû déjà le faire, ça, par exemple, j'aime un petit peu moins, là, avec les mains, ce n'est pas trop trop mon trip, mais, mon préféré, mon préféré, mon préféré, ben non, je crois qu'il est à la fin, et que je l'ai loupé, bon, ce n'est pas très 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 grave, voilà, ça, c'est super beau, j'adore, il me monte comme ça, sur un, voilà, donc, encore une fois, Kirby Rosa, je pense qu'il n'y a rien de plus à en dire, c'est magnifique, on adore, voilà, et ensuite, j'ai complètement craqué mon slip, ah, attendez, je vais vous montrer, avant de parler du gros gros craquage, j'ai craqué sur le Blanche-Neige, la pomme, la princesse empoisonnée, donc, c'est un livre d'Amandine Jung, je ne sais pas comment ça se prononce, alors, c'est une fille que j'avais trouvé, enfin, que j'ai vu, sur les groupes Facebook, les groupes coloriages de Facebook, et elle faisait une vente, il fallait précommander, en fait, un peu sur le principe d'une vente, d'une vente Ulule, et du coup, bah, en fait, j'ai craqué, parce que j'ai trouvé que, vraiment, les illustrations étaient très, très belles, donc, voilà, je trouve que, le papier, franchement, le papier d'une qualité extraordinaire, le livre, il est aussi d'une super, super qualité, enfin, déjà, ça, ça y a assez, mais, les illustrations sont vraiment très belles aussi, alors, pareil, je ne vais pas vous le montrer en entier, parce qu'il a beaucoup, beaucoup tourné, mais, voilà, il me semble qu'elle a remis quelques livres, à, celui-ci, c'est mon préféré, il me semble qu'elle a remis quelques livres, de disponibles sur son site, donc, n'hésitez pas à aller voir, mais, voilà, cette illustratrice, je pense que chaque fois qu'elle va en sortir un, elle est en train d'en faire un nouveau, je ne me rappelle plus sur quel compte, je crois qu'elle nous avait mis une image pour nous aiguiller, mais je ne me rappelle plus, et, j'ai hâte, et je sais que je l'achèterai aussi, quoi, enfin, voilà, il est vraiment, vraiment, super beau, quoi, alors, voilà, ça, ça, personnellement, il y en a deux ou trois comme ça, je n'aime pas, mais, bon, après, je comprends, il faut peut-être, il fallait qu'elle fasse un nombre, mais moi, je pense que je ne les colorirais pas, quoi, celui-là, il est très beau, j'aime beaucoup, donc, voilà, voilà, c'est vraiment, du super travail, je trouve, voilà, donc, j'ai eu le 62ème sur 100, voilà, très bon coloris, je me regarde, avec une petite signature, et j'ai discuté un petit peu avec elle, par Facebook, c'est vraiment une personne qui est super gentille, donc, n'hésitez pas à aller voir, ben, sa page, je vous la mettrai en barre d'infos, si j'y pense, voilà, voilà, et donc, le gros, gros, gros craquage, c'est ce que j'ai fait sur Etsy, voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de certains livres qu'il y a sur Etsy, et que je ne me lançais pas, et là, j'ai dit, allez Myriam, fais-toi plaisir, ben, je peux vous dire que je me suis fait plaisir, donc, non, que je me suis fait plaisir, donc, j'ai craqué pour les livres de, ah, il n'y a pas son nom, attendez, comment il s'appelle, oui, de Mystic Art Mirrors, oh là là là, j'ai été loin, ouais, j'ai complètement craqué sur les livres, de Mystic Art Mirrors, et ma mère, elle a eu un coup de cœur dessus, elle m'a dit, mais ils sont trop, trop beaux, du coup, en fait, elle m'a shippé, attendez, je vais vous montrer, je vais vous montrer, je vais vous montrer, quand vous achetez ces livres, elle vous envoie des petits, des goodies, voilà, je ne trouvais pas le mot, donc, ils sont dans une enveloppe, alors, moi, j'avais fait deux commandes, la première fois, j'avais commandé qu'un seul livre, et après, j'en ai commandé trois, donc, j'avais eu deux enveloppes, avec des goodies à chaque fois, et ma mère, en fait, elle m'a shippé les goodies, parce que, elle les a trouvés trop beaux, donc, voilà, la première fois, j'avais eu dans la petite enveloppe, plus qu'avec un livre, et donc, voilà, donc, vous avez ces cartes, de visite, qui sont franchement, super, super, super belles, voilà, et après, vous avez des cartes, ben, des cartes qu'elle a faites, qu'elle a, oh la la, je ne sais pas parler français, des cartes qu'elle a faites, donc, celle-ci, c'est sur le livre, ben, des contes de fées, je la trouve trop trop belle, j'ai dit à ma mère, celle-là, tu ne l'apprends pas, parce que je l'aimais trop, c'était ma préférée, donc, je l'ai gardée, celle-ci, elle était en double, donc, on en a pris une chacune, et celle-ci était en double, on en a pris une chacune aussi, et il y en avait une autre, que ma maman a prise, du coup, mais bon, ce n'est pas grave, c'est ma maman, je partage, bon, en vrai, elle ne m'a pas du tout laissé le choix, elle m'a dit, je t'ai pris ça, donc, voilà, mais voilà, donc, j'ai pris comme livre, le Féritopia, il est tellement chou, je trouve que ces livres, ils sont vraiment, trop trop beaux, donc, lui, il est trop joli, il est vachement chou, je trouve, donc voilà, eux, je vais vous les montrer un petit peu en entier, parce qu'on les voit un petit peu moins, peut-être, voilà, alors, pareil, elle est vraiment trop gentille, sur un stage, je la suis, elle publie plein de trucs, enfin, ça a l'air vraiment d'être une chouette personne, ça, c'est super mignon, voilà, je trouve que c'est très original, les coloriages qu'elle fait, mais en même temps, il reste, je trouve qu'ils sont assez abordables, c'est pas non plus trop trop dur, mais on voit qu'on peut y mettre pas mal de techniques, donc voilà, j'ai vraiment hâte, le papier, il est d'une qualité absolument incroyable, c'est dessiné que au recto, donc vraiment super, voilà, normalement, c'est celui-ci son préféré, le Féry Topia, voilà, hop, ensuite, il y a le, voilà, le Féry Tale Princess, moi, c'est celui-ci, mon préféré, évidemment, vu que j'adore les contes de fées, je trouve que la manière d'un tel des appréhens, c'est vraiment hyper original, et j'ai, bah, j'ai adoré, quoi, donc, alors, voilà, je trouve qu'il y a un peu toutes les princesses, on a Ariel, celui-là, il est vraiment très beau, après, des fois, il y en a certaines, je ne sais pas qui c'est, bon, ça, je pense que c'est Vajana, avec le truc vert, voilà, ça, par exemple, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas, si vous avez une idée, dites-moi, donc, ça, c'est Pocantas, il est trop, trop beau, voilà, donc là, on a la méchante reine dans Blanche-Nel, La princesse et la grenouille, la belle au bois dormant, je pense, oui, vu qu'il y a plein de roses, et qu'il y a le truc à côté, Elsa de la reine des neiges, et puis, il y a un peu rond rouge, j'aurais dit, je ne sais pas si c'est vraiment ça, voilà, donc, encore, Aurore, la fée clochette, ça, je pense que c'est Alice, donc, ça fait penser un peu à une chapelière, avec le chapeau, les tasses, tout ça, encore Alice, voilà, je suis trop contente, parce qu'il y en a plein d'Alice, et moi, c'est la préférée, ça, de la Blanche-Neige, évidemment, encore Alice, j'adore celle-là, j'ai trop hâte de la faire, je pense aussi qu'au fête, à l'alcool, ça peut être vachement sympa, donc, je vais voir, ou alors, vous savez, comme j'avais fait une fois, dans un Aline, faire le fond, enfin, tout faire au fête d'Alcool, et par la suite, refaire les ombres, au crayon, donc, Cendrillon, donc, la Reine de Coeur, Blanche-Neige, Belle, avec Zig, Ariel encore, et ça, Rebelle, voilà, et réponse, donc, voilà, vraiment, super beau livre, j'adore, ils sont tous d'éducation, c'est comme vous pouvez le voir, je ne me rappelais pas que c'était marqué, mais bon, voilà, ensuite, Firmade and Friends, donc, encore les sirènes, donc, les sirènes, j'aime beaucoup ça, mais je ne sais jamais comment les colorer, donc, il faudrait que je regarde des tutos pour les queues de sirènes, tout ça, pour avoir des idées, alors, ah, celui-ci, il n'est pas, il est, il y a un coloriage de chaque face, voilà, celui-ci, je vais passer un petit peu plus vite, n'hésitez pas, si on ne voulait le revoir, vous me dites et je vous ferai ça, donc, voilà, c'est très joli, ce n'est pas le même préféré, celui-ci, mais, il est beau aussi, et en fait, comme je vous dis, à mon âme de collectionneuse, je me suis dit, il me les faut tous, donc, voilà, mais après, il est quand même très, très beau, ouais, non, en fait, ce n'est pas mon préféré, mais là, je le revois, je me dis, ah, mais ils sont tous magnifiques, les colorages, voilà, ça me déçut en fait, à chaque fois que je refeuillette un livre, donc, voilà, très, très beau aussi, et le dernier que j'ai pris, c'est le Into the Wild, alors, je l'ai pris, il me semble que c'était un lot, je crois, parce que sinon, je ne l'aurais pas forcément pris, parce que moi, comme je vous ai dit plein de fois dans la vidéo, j'ai du mal avec les animaux, mais du coup, ce n'est pas grave, je l'ai quand même, je me le suis quand même pris, parce que, il est quand même très beau, et je trouve que ces animaux, ne sont pas forcément hyper durs à colorier, en fait, comparé à d'autres, donc voilà, c'est vraiment très joli, j'adore, je trouve super, super joli, c'est pour ça que je l'ai pris, même si jamais je sais que, je vais galérer à le colorier, celui-là, franchement, j'ai hâte de le faire avec les plumes de pain, ça va être trop, trop, trop beau, voilà, encore, franchement, une super découverte, cette illustratrice, et il en reste quelques-uns de ces livres que je n'ai pas pris, que peut-être je me prendrai, mais plutôt en PDF, là, j'ai pris ceux que vraiment je voulais avoir, à moi, voilà, ensuite, j'ai craqué pour Clara Markova, donc j'avais fait deux commandes, en fait, la première fois, j'avais craqué pour le Fairy Celebration, que c'est un livre que je trouve vraiment très beau, c'est pas mon préféré, je vous montrerai après lequel est mon préféré de Clara Markova, mais du coup, j'avais craqué pour ça, et pour les, comment on appelle ça, les cartes postales, ouh là 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 là, compliqué, franchement, les cartes postales, elles sont, mais trop mignonnes, je les ai tout de suite prises, les cartes postales, parce qu'en fait, j'avais vraiment peur qu'elles soient sold out, et je ne voulais pas, donc, j'ai craqué, quoi, voilà, et il me semble que dans ces colis, il y a, j'ai eu, j'ai eu, il y avait des cartes postales, il me semble, que j'ai rajouté, en fait, je crois que j'en ai eu une, oui, voilà, vous voyez, celle-ci, je l'ai eu, et du coup, je l'ai rajouté, mais du coup, c'est un double, donc voilà, je ne vais pas, je pense, vous montrer tout, parce que franchement, elles ont été hyper connues, elles sont super, super, super belles, franchement, j'adore, 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 voilà, donc pareil, si vous voulez les voir plus en détail, vous n'hésitez pas à le dire, mais je pense que vous pouvez les retrouver très facilement, sur YouTube, j'adore la petite boîte aussi, enfin, vraiment, je suis trop, trop fan du concept, là, donc, si jamais elle en sort d'autres, c'est sûr et certain que, que je vais les craquer, que je vais, oh là là, je suis vraiment désolée, mon français, il est mort, je suis vraiment sûre que je vais craquer, voilà, donc il y a marqué, I believe in the face, je crois, au fait, petite référence à Peter Pan, donc voilà, j'ai pris le Fairy Celebration, parce que je l'aime beaucoup, comme je vous disais, alors avec Celestine, c'est notre challenge, le Fairy Celebration, on essaye de se faire, un coloriage par mois dedans, pour l'instant, je vous avoue que j'en suis encore à mon premier, alors qu'on est au milieu du troisième mois, donc voilà, oh j'adore les petites chouettes, mais je ne désespère pas, de rattraper mon retard, voilà, il n'y a pas de raison, donc je vous montrerai après, le coloriage que je suis en train de faire, on l'est fait dans l'ordre, c'est plus simple, parce que c'est mon en cours, donc voilà, je vous en parlerai, une fois que j'aurai fini, de vous présenter tous mes colos, ensuite, j'ai fait une deuxième commande, où j'ai voulu, en fait, en fait, je voulais mon préféré, de Clara Marcoba, qui est le Fairy Merry Cups, donc je l'ai pris, et il y avait le Fairy Touch of Ladies, et en fait, je déteste cette couverture, je n'aime pas du tout Halloween, donc je trouve que cette couverture, enfin, je ne l'aime pas du tout, et je ne voulais pas du tout l'acheter, et à force de voir, du coup, je suis allée voir, des vidéos de présentation, et en fait, je me rends compte que la couverture, elle ne reflète pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, parce que ce n'est pas du tout un livre que sur Halloween, donc, j'ai craqué, mais, heureusement, j'allais voir des vidéos, parce que juste à la couverture, franchement, je ne l'aurais pas pris, quoi, et après, évidemment, la faute à Morgane, celle qui n'arrête pas de colorier dedans, et qui le montre partout, et donc, voilà, mais il est très beau, au final, je ne regrette pas du tout de l'avoir pris, mais, franchement, ça, 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 je trouve que ça ne donne pas trop envie, quoi, donc, voilà, et ensuite, voilà, j'ai pris mon préféré de Clara Markova, qui est le Ferry Miracles, voilà, pour l'instant, je n'en ai pas d'autres, il n'y en a pas un autre qui me plaît plus que celui-ci, vraiment, je le trouve trop, trop beau, donc, j'ai hâte de le commencer aussi, enfin, voilà, pareil, je vous les montre assez brillamment, parce que, franchement, ils sont super, super connus, quoi, donc, ça ne sert à rien, de prendre trois mœurs pour les feuilleter, donc, voilà, et ensuite, j'ai craqué, là, c'est pour, c'est la faute, ben, en fait, c'est un coup de retour, ça, c'est la faute de, comment ça s'appelle, Joana, de Joana Colo, Passion, oui, il me semble, parce que, ben, Maud le moine, quoi, voilà, et en fait, sur, sa boutique, elle-ci, elle avait fait un lot avec les trois, ben, j'ai pris le Mysterious Roman, mais entre le Crépuscule et l'Aude, et le Mystery, il me semble que le Mystery, c'est celui que j'aime le moins, si jamais, je ne dis pas de bêtises, euh, quoique, quoique, non, je dis des bêtises, je ne sais plus, il y en a un des trois, que je trouve, un petit peu moins joli, que l'autre, alors, c'est pas celui-ci, celui-ci, pareil, je vous le montre assez brièvement, parce que Johanna Colo, elle les a montrés, en long, en large, et en travers, alors, c'est peut-être celui-ci, le Mysterious Roman, euh, ben, non plus, euh, non, pas du tout, même, je dirais, ouais, donc, ben non, mais pourtant, il ne semble pas que ça soit entre le Crépuscule et l'Aude, que je n'aime pas, il me semble même que c'est mon préféré, celui-ci, donc, je vais peut-être que je vis les petites, et qu'il n'y en a aucun, que je n'aime pas, oui, c'est possible, ah, voilà, par contre, celui-ci est un Grayscale, c'est ça, j'avais oublié, mais je trouve vraiment très très beau, et c'est du Grayscale assez léger, donc ça va, ça ne me dérange pas, voilà, celui-là, c'est vraiment mon préféré, et oui, c'est le mystérieux, enfin, c'est le premier que je vous ai présenté, le mystérieux que j'aime le moins, mais il est quand même très très beau, et enfin, pour finir avec mes craquages, j'ai fait un petit craquage chez Gravisa Salvo, et du coup, j'ai pris le kindness, et le loveliness, voilà, je voulais aussi le Jameson Flowers, c'est même celui que je voulais le plus, mais il n'était plus disponible, donc je vais attendre, ben, qu'à le remettre, pareil, je n'avais pas vu, ils sont dédicacés, par contre, je n'ai pas pris le Wild Soul, parce que, parce qu'il y a beaucoup d'animaux, voilà, je pense que vous aurez compris, les animaux, ce n'est pas mon dada, mais voilà, il est vraiment superbe, celui-ci, voilà, pour moi, son plus beau, c'est le Jameson Flowers, donc je suis un peu déçue de ne pas l'avoir, mais celui-ci, j'aime beaucoup, 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 voilà, pareil, je ne vous les montre pas non plus à fond, parce que ça a été déjà présenté, présenté, représenté, je trouve ça bien qu'il soit avec la roulette, parce qu'au final, je trouve que ça va être facile à, eh bien, à colorier, on n'est pas gêné, parce que parfois, c'est vrai qu'on est vraiment gêné par le centre, et là, ben, non, pas du tout, voilà, et le deuxième, celui-ci, je l'aime un petit peu moins, pour le coup, vraiment, ouais, si jamais il ne l'avait pas été, voilà, par exemple, ce portrait, je ne le trouve vraiment pas très très joli, celui-là, oui, voilà, donc il y en a certains que je n'aime vraiment pas dans ce livre, en fait, dans ce livre, soit je les trouve magnifiques, soit je les trouve moches, un truc de fou, par exemple, celui-ci, je n'aime pas du tout, voilà, il y a un peu de juste milieu pour moi dans ce livre, voilà, donc, mais je suis quand même contente de les avoir, parce que, Gratia Salvo, je trouve qu'elle est très douée, et je me dis que, sur ceux que j'aime un peu moins, je pourrais tester de nouveaux combos couleurs peau, ben, pour voir, si jamais ça match ou pas, voilà, donc, ça, on est fini, pour ce gros, gros, gros craquage, comme vous l'avez vu, là, je pense que je vais me calmer un petit peu, dans les mois à venir, que je vais essayer de profiter de tout ce que j'ai, même si ça va être dur, parce qu'il y a quelques sorties qui me tentent, beaucoup, beaucoup, il y a le nouveau Johanna Nassford, le nouveau Kirby Rosane, le nouveau Fabienne Athanasio, le nouveau Anna Carzon, donc, voilà, je vais essayer de me calmer, il y a le Mystère Princesse aussi, qui me tente, mais celui-ci, en fait, je pense que, si jamais je le trouve en magasin, je le prendrai, parce que les livres français, par contre, je ne les achète pas sur Amazon, et l'autre fois que j'étais au magasin, il n'était pas, donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Alors, maintenant, je vais vous montrer un petit peu, mes en cours, donc, mes projets de la semaine, il me semble que je ne vous ai même pas dit la date, on est mercredi, 17, ouais, 17 mars, je crois, un truc comme ça, voilà, donc, mes en cours, je suis en train de faire, ce marque-page, donc, c'est pour ma maman, voilà, mise au point, s'il vous plaît, je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve très joli comme marque-page, voilà, je suis partie dans des teintes un peu, rouge-oranger, je l'ai bientôt fini au final, parce qu'il n'y a pas grand-chose à colorier, donc, je vais essayer de le terminer, d'ici dimanche, voilà, de toute façon, je vous montrerai mon avancée au fur et à mesure, et, donc, j'ai commencé, la page de garde, alors, en fait, celle-ci m'a dit, elle a raison, elle m'a dit, que la première page, c'est celle-ci, moi, je ne l'ai pas faite, parce que je fais rarement les toutes premières comme ça, mais bon, vu qu'elle n'est quand même pas très très longue, que je me dis qu'au final, ça me ferait un coloriage plus facile à faire, plus rapide à faire que les autres, mais du coup, mon cours, c'est celui-ci, alors, je vous avoue que, ça faisait très longtemps que je n'avais pas colorié, et quand j'ai commencé ce coloriage, je vous montre, attendez, je zoome, j'ai fait cette fleur, et en fait, cette feuille, et je l'ai trouvé innuble, et je me suis dit, oh mon dieu, oh mon dieu, j'ai eu l'impression d'être revenue à mes tout débuts coloriages, quand je galérais à faire tout, enfin, n'importe quoi, et du coup, je me suis dit, oh la 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 la, il va falloir que j'arrête de faire des pauses aussi longues, parce qu'après, je ne saurais plus colorier, tout simplement, donc voilà, du coup, j'ai vraiment mis, je pense, sans mentir que j'ai mis 4 heures, à faire ces 10 feuilles, parce que, bah je voulais qu'elles soient bien faites, quoi, qu'elles me plaisent, donc l'objectif de la semaine, c'est de l'avancer, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de le finir d'ici dimanche, mais j'aimerais bien au moins faire toutes les petites fleurs, oui voilà, j'aimerais bien faire toutes les petites fleurs, et voilà, peut-être, si j'ai le temps, on verra bien, et donc, chaque mois, vous me verrez faire un coloriage dans ce livre, d'ailleurs, s'il y en a qui ont envie de faire avec moi, n'hésitez pas à me dire ça, dans les commentaires, ou par message sur mon Instagram, je me remettrai le lien, voilà, et ensuite, avec Sébastien, on a un deuxième challenge en plus de ce livre, c'est un challenge mystère, donc on s'est lancé le challenge d'avancer notre livre mystère, oups, désolé, trempe l'oeil Disney, le tome 2, donc normalement, on s'est dit qu'on allait en faire un par semaine, nous sommes à la semaine 12, et j'en suis au coloriage numéro 2, voilà, je vous montre, voilà, donc, c'est pas gagné-gagné, mais je me dis que les mystères, c'est quand même plus facile à avancer, enfin, je peux rapidement en faire deux par semaine, pour essayer de rattraper un peu le retard au fur et à mesure, donc voilà, je pense que c'est ce que je vais faire, ben là, ben là, tout de suite, je pense que je vais finir mon mystère, parce qu'il ne me reste pas grand-chose, parce que j'en ai pas pour très très longtemps, ben là, il est 3h30, je pense qu'à 4h, il sera terminé, donc je pense que je vais faire lui d'abord, et après, je colorirai un peu mon Fairy Celebration, et je vous montrerai, ben tout ça au fur et à mesure, voilà, donc, ben, à tout à l'heure, alors, je vous reprends, il y a un petit peu plus de 4h, donc ça y est, j'ai fini mon bébé Hercule, voilà, ben j'ai mis un peu plus longtemps que prévu, parce qu'au final, en fait, ça c'était vraiment chiant à faire, au Posca, donc voilà, je le trouve trop chou, franchement, j'avais un peu peur pour les couleurs peau, et en fait, non, ça va, je trouve qu'il est vraiment bien doré, comme dans le film, donc ça va, parce que Mulan, en fait, je m'étais trompée, j'avais inversé les deux couleurs, donc je n'étais pas très très satisfaite, mais là, lui, ça va, je le trouve trop chou, donc je suis contente, donc voilà, le prochain, ben ça sera le numéro 3, et je pense que ça sera, ben, pour ce week-end, voilà, parce que je suis fait un mystère, c'est très bien, voilà, je ne peux pas, m'en lasser non plus, c'est plus du tout ce que je préfère, je préfère vraiment faire des coloriages sans contraintes, voilà, où je peux se mettre les couleurs que je veux, et tout ça, et juste après avoir fini, j'ai place, j'ai mis, sur la robe, du Stickles, en fait, sur tous les petits points, donc voilà, je vais le laisser sécher, et comme ça, celui-ci, je le finirai ce week-end, voilà, donc là, je vais essayer d'avancer un petit peu mes petites fleurs, donc je vais les faire dans mes teintes rose et crème, voilà, j'aime beaucoup faire les petites fleurs comme ça, rose, crème, orange, je trouve que c'est joli, c'est un joli combo qui me plaît, donc voilà, et puis soit je vous montrerai ce soir, soit demain, ce soir, en rentrant du travail, voilà, voilà, et ben, à bientôt ! Bonjour à tous et à toutes, alors on se retrouve, on est samedi 20 mars, voilà, il est à peu près 9h30 je crois, donc au final, je ne vous ai pas repris les jours en rentrant du travail, parce que c'est vrai que les semaines, je ne colorie pas en fait, je lis, donc voilà, peut-être que je vous prendrai à l'avenir pour vous parler un petit peu de mes lectures, mais c'est vrai que vu que je n'ai pas colorié, je ne trouvais pas ça trop trop intéressant, donc voilà, donc là, je viens de commencer mes petites fleurs dans mon coloriage de Clara Markova du Fairy Celebrations, donc voilà, je n'ai choisi que trois couleurs, je fais des fleurs assez simples pour cette fois-ci, donc au Prisma, toujours, vous savez que ce sont vraiment mes crayons préférés, donc on a, mise au point, pas mise au point, et bien non, ça reste focus sur le fond, donc je vais vous dire, j'ai pris le 1011, le 1018, et le 109, voilà, donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de réussir à faire toutes les fleurs, donc je pense que ça va me prendre quand même une heure et demie, deux heures, je pense, ensuite je vais essayer aussi, j'aimerais beaucoup faire le 3 du trompe-l'œil, et voilà, si jamais j'ai le temps, je ferai aussi le nœud, on verra bien où j'en suis, et si j'en ai marre, ou pas, donc voilà, là j'essaye aussi de trouver la motivation d'aller chez Action, pour voir sa maison des aqua marqueurs, parce qu'en fait je suis allée 3 fois déjà, et ils n'en avaient pas, j'essaye de les appeler, et en fait je n'arrive pas à tomber sur mon magasin, donc ça m'agace, si je n'ai pas envie de me déplacer, pour au final, qu'il n'y ait rien, donc voilà, et là je suis en train de boire ma petite tisane, dans ce mug que j'aime trop, donc c'est un mug Disney, enfin non c'est pas un mug Disney en fait, c'est un mug que j'ai acheté dans une boutique comme ça, et en fait il y a les dessins des princesses dessus, donc moi j'avais pris, attendez je vais relever ça, vous l'aurez peut-être un petit peu mieux, voilà, donc moi j'avais pris celui où il y a Pocantas, Ariel, et Belle, voilà, si jamais il y avait eu Alice à la place d'Ariel, ça aurait été parfait, mais pensez pas grave, j'aime beaucoup Ariel aussi, donc voilà, c'est mon petit mug favori, et voilà, donc je vais terminer ça, et je vous reprendrai tout à l'heure, pour vous montrer où j'en suis, bonjour à tous et à toutes, alors bon ben finalement on est dimanche 21 mars, il est 11h, et du coup je vous montre mon avancée dans mon coloriage, au final je suis pas allée chez Action, et j'ai pas fait grand chose hier, j'étais un peu fatiguée, du coup je me suis posée, donc voilà, j'ai terminé ben toutes les fleurs, et j'ai terminé les branches, voilà, je suis vraiment contente, je le trouve vraiment joli ce que j'ai fait, donc c'est cool, alors par contre j'avais l'impression que je l'aurais jamais fini, mais au final il me manque pas grand chose, il me manque la petite dame, ça, et les bonbons, donc voilà, je vais essayer de le finir, je pense pas que je finirai aujourd'hui, mais d'ici la fin de la semaine prochaine, voilà, ça serait l'objectif, l'objectif que j'aimerais atteindre, donc là aujourd'hui je vais, je pense que je vais faire une pause dans celui-ci, parce que, c'est un peu long, quand même, ça fait déjà je pense 10h, même un peu plus que j'y suis, donc voilà, moi je suis vraiment très 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 lente à colorier, donc des fois je préfère changer pour pas me dégoûter, voilà, donc là aujourd'hui je pense que je vais peut-être faire, un mystère, mais avant ça j'aimerais continuer à faire mes trackers, donc je l'ai fait dans ce carnet en fait, voilà, et j'en avais déjà fait pas mal, donc j'avais commencé par les mystères, les disleys, etc, mais tous les nouveaux livres que j'ai par exemple, ben ils y sont pas dedans, voilà, en fait j'avais marqué tous les titres, et il me manquait juste à finir les cases quoi, voilà, j'avais été jusque là, quand même ça va, j'en avais fait pas mal, donc ben je vais continuer, et je vais commencer à mettre les nouveaux, donc je sais pas si jamais j'aurai le temps aujourd'hui, mais voilà, mettre, au moins finir les trackers de tout cela, voilà, donc je vais faire ça, et ben je vous tiens au courant, je vous reprendrai en fin de journée, je pense, ou quand j'aurai avancé, voilà, on verra bien, à tout à l'heure, alors je vous reprends dans mes lundis 20 de mars, il est 5h30, et du coup je suis enfin allée chez Action, et je suis trop contente, parce que j'ai trouvé exactement ce que je cherchais, alors j'ai pas pris grand chose, tout d'abord j'ai vu qu'il y avait des nouveaux paquets de twin markers, donc les fêtes à alcool, j'étais contente, parce que je trouve que c'est des fêtes à alcool sympa, moi je m'en sors, vous savez, pour faire les coloriages rapides, quand je fais des mandalas, ou quand je fais des petits coloriages qui n'ont pas de verso, ou de recto, qui n'ont pas de verso, du coup je les utilise, et maintenant en plus j'ai vu qu'ils faisaient les boîtes, et moi les boîtes je trouve que c'est vraiment le top, donc j'ai pris, il y avait 3 boîtes différentes dans mon Action, donc j'ai pris les 3, et je suis contente, parce que je crois que c'est les couleurs que j'ai le moins, en fêtes à alcool, donc voilà, en plus je trouve que même les boîtes, en fait elles sont trop belles, par contre j'ai plus, c'est bon, dès que je m'éloigne un peu, il fait plus de, voilà, désolé, c'est toujours un petit peu, laborieux, mais j'apprends, j'apprends, donc voilà, par contre là pour le sortir, ça va être la panade, ben les gars, je l'ai ouvert du mauvais côté, bon en vrai, ah mais en plus, il y a une ouverture facile, donc ça veut bien dire, ce que ça veut dire, soit nous sommes doués, soit nous ne le sommes pas, et moi j'ai l'impression, que je ne le suis pas, donc j'ai pris cette magnifique boîte violette, avec du coup, comme vous vous en doutez, pas mal de roses, et de, oh là là, mais c'est la catastrophe, attendez, il me faut un outil, quelque chose pour m'aider, parce que là, ça va être compliqué, sinon, je sens, voilà, donc j'ai pris, ça, j'aimerais bien pouvoir, vous le montrer avant demain, alors j'ai essayé d'ouvrir, ça marchait, avec une barrette, système D, ah les gars, donc, c'est, oh là là, eh franchement, on dirait un tuto de blonde, je vous le jure, voilà, j'ai réussi à l'ouvrir, alléluia, donc je vous le disais, maintenant, ils sont rendus dans les boîtes, vous savez qu'ils se clipsent, et que ça, je trouve que c'est génial, parce que, ça ne prend pas trop de place, et en plus, ça fait joli, enfin, dans mon prochain bureau, j'ai hâte de voir comment je vais pouvoir installer tout ça, donc voilà, il y a toutes ces couleurs, donc surtout, des violets et des roses, je suis contente, parce que j'en ai pas beaucoup, il me semble, en fait, en alcool, après, il y avait cette deuxième boîte, essayons de l'ouvrir correctement, voilà, c'est bon, ça s'ouvre de ce côté, je vais prendre, ah, celui-ci n'est pas fermé, ah si, mais la fermeture n'est pas au même endroit que l'autre, parce que des fois, ça arrive, dans les actions, en général, je regarde, parce que, il y a des gens, ils ouvrent des trucs, et ils prennent, ils prennent, vous retrouvez, vous n'avez pas tout, donc là, c'est principalement des bleus, bon, des bleus, il me semble, oulala, désolé, des bleus, il me semble que j'en ai quand même, certains, mais j'ai l'impression qu'il y a des bleus, un peu plus originaux, que ceux que j'ai, voilà, après, vu que ça fait un moment, que je n'avais pas, et après, vous voyez, ça se clip, vu que ça fait un moment, que je n'avais pas acheté de tous les marqueurs, je ne pense pas que j'aurai, beaucoup de doubles, donc, ça, c'est en mieux, oui, voilà, c'est bon, ça, c'est bien clipsé, voilà, et la troisième boîte, ça par contre, je suis vraiment contente, donc, c'est la boîte verte, voilà, voilà, donc, non, c'est bon, c'était pas le bon côté que j'ai regardé, parce que j'allais dire, ils ont eu trois morceaux de scotch de l'autre, voilà, franchement, les jambes, ils m'ont regardé, si vous n'arrivez pas à ouvrir, prenez une pince, ça marchait pour les trois, donc, moi, je valide, voilà, donc, ah, j'avais pas vu qu'il y avait pas mal de gris, bon, c'est pas la apparente, les gris, j'en ai pas mal des gris, mais bon, c'est pas grave, et donc, des verres, les verres, je suis vraiment contente, parce que j'en ai pas trop, et c'est des verres turquoises, moi, je pense que ça peut être sympa, je pense que je vais tester dans un mandala, ce soir, ou quoi, donc, voilà, je vais faire le nuancier tout à l'heure, tranquille, et je vous montrerai ça dans un prochain blog, je pense, parce que celui-ci, je vais le clôturer après, après ce soir, et donc, j'ai pris la grosse boîte des 50 Pro Marker, alors, j'ai vu une fille sur, Insta, non, sur Facebook, qui les a achetées, et qui était un peu déçue, parce qu'elle disait qu'il n'y avait que 7 nouvelles, qu'il n'y avait que 7 teintes inédites, mais moi, en fait, j'en ai pas beaucoup des Aquamarker de chez Action, vous voyez, j'ai, bon, j'en ai beaucoup, mais encore, j'ai que 2 paquets, donc, je me suis dit, que peut-être, avec un peu de chance, je n'aurais pas toutes les couleurs, donc vous voyez, ben, alors, le 15, alors, on va faire plutôt dans cette lorde-là, par exemple, le 10, il n'y est pas, le 03, je l'ai, le 15, je l'ai, le 291, je l'ai, ah bon, je pense qu'elle avait vraiment raison, cette fille, le 07, je ne l'ai pas, donc, ça fait 2 que je n'ai pas, le 208, je n'ai pas, le 18, je n'ai pas non plus, le 90, je n'ai pas non plus, 215, je n'ai pas, 140, je n'ai pas, 13, je n'ai pas, 24, je n'ai pas, 44, je n'ai pas, 33, je n'ai pas, 164, je n'ai pas, 122, je l'ai, 30, je n'ai pas, 108, je n'ai pas, 20, j'ai pas, 91 j'ai 51, j'ai pas ah je suis contente qu'il y a quelques verts qui sont je trouve que les verts de cette gamme ils sont quand même très jolis le 242 je l'ai, le 47 non le 124 je l'ai il est très beau d'ailleurs le 60 j'ai pas, donc non j'ai l'impression qu'il y en a pas mal moi que je n'ai pas mais comme je vous dis parce que j'en ai pas beaucoup après je pense les filles qui avaient acheté plusieurs boîtes d'Aquamarker peut-être vraiment regarder avant avant de vous lancer parce que c'est vrai que c'est dommage de racheter la boîte surtout que la boîte fait quand même 13 euros donc je pense que ça serait dommage ah mince j'ai encore ouvert ohlala je n'en peux plus de moi franchement je me supporte pas en fin de journée de faire que des conneries comme ça ça m'agace je voulais dire vérifier bien les numéros après celles qui veulent je pense que j'ai laissé assez longtemps pour que vous puissiez voir bien les numéros qu'il y a dedans et vérifier chez vous avant d'aller acheter voilà moi j'étais vraiment contente il ne restait que deux boîtes par contre donc je pense que j'ai bien fait d'y aller aujourd'hui parce que je pense que sinon je ne les aurais pas eu mais franchement je suis super super à l'aise donc voilà pareil ça m'a vu que je fais beaucoup de mystère ça va être cool et je vais pouvoir le clipser sur les deux autres boîtes que j'ai franchement je suis super super contente voilà donc mes achats franchement j'étais vraiment très heureuse de trouver tout ça et après j'ai juste acheté un petit truc un peu plus pour le bullet tout ça donc je les ai trouvé en fait super jolis c'est des stickers pailletés et du coup on peut découper des formes et après ça se colle donc je trouve que c'est joli pour faire le bullet ou pour les filles qui font du scrap des choses comme ça ça peut être quand même très sympa voilà voilà j'ai pris ces deux là j'ai pris les deux sets différents qu'il y avait mais celui-là il est vraiment beau j'aurais dû en prendre plus peut-être voilà donc c'est tout pour ce vlog j'espère qu'il vous plaira je ne sais pas encore quel jour je vais le publier je pense peut-être samedi ou dimanche et voilà et puis en attendant je pense que j'en redémarrerai un mercredi ou demain mais le mardi en général je finis plus tard donc je ne suis pas sûre d'avoir le temps mais en tout cas j'en redémarrerai un mardi c'est sûr et certain voilà ou peut-être même en fait que je vais le démarrer tout à l'heure en faisant mes nuanciers je ne sais pas dans quoi mais en tout cas voilà j'espère en tout cas qu'il vous aura plu j'ai l'impression qu'il est un petit peu long j'espère que ça ne sera pas trop trop long n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé dans ce vlog ce que vous n'avez pas aimé si jamais vous aimez bien les vlogs si jamais il y a des types de vidéos que vous aimez vraiment et que vous aimeriez que je continue à faire est-ce que ça vous intéresse que je colorie un petit peu dans les vlogs je ne sais pas en fait exactement ce que vous aimeriez et donc voilà ça m'aiderait un petit peu pour préparer mes contenus donc voilà moi je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog au revoir